Je m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un photographe amoureux de la nature qui a décidé de quitter la France pour vivre dans les grands espaces. Et pas n'importe où, puisque Philippe et sa famille sont venus s'installer au Québec. C'est bizarre, parce que j'avais rendez-vous avec Philippe au bord d'un lac et pour l'instant, il n'y a personne. Ah, il est sur le lac. Salut Philippe ! Parle-moi un peu de toi, Philippe. Je m'appelle Philippe de Bruyne, je suis originaire de la Savoie. Je suis photographe animalier et mon histoire a débuté grâce à une chouette. C'est une chouette ? Oui, une chouette. Ecoute-moi un peu. J'ai été dérangé quelques nuits en Savoie par du bruit et quand j'ai voulu chercher d'où ça venait, je suis tombé sur des jeunes chouettes hulottes. C'est à partir de là que je me suis vraiment intéressé à la photo animalière et je me suis impliqué un peu plus. Je pense que tu ne m'en viens de pas voir des chouettes aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on est ici pour faire des oreignaux. C'est le mammifère emblématique du Canada. Donc notre défi aujourd'hui, c'est arriver à les localiser, les photographier et les filmer. Là, c'est parti. Allez. Si j'ai eu envie de rencontrer Philippe, c'est parce que ces clichés décrivent avec élégance la variété des espèces sauvages qui peuplent les forêts du Canada. Avec le temps, il est même devenu un véritable pisteur. Pour localiser les animaux, ils recherchent chaque trace qui pourrait le conduire à eux. Regarde Stéphane, on arrive sur un endroit à découvert. Il y a un petit point d'eau, donc on va attendre et voir si on peut tenter une approche. Qu'est-ce que tu as apporté pour shooter avec moi aujourd'hui ? J'ai un D3S avec un 105 macro. Ça a l'air assez découvert, là. Donc tu pourrais essayer de l'intégrer dans le paysage, faire un beau flou, un joli bokeh. Et toi, tu as quoi comme config ? J'ai où le 1DX ou le 5D3, mais je travaille souvent avec mon 500. Pour moi, c'est mon idéal. Pour devenir photographe animalier, le choix de l'objectif est primordial. La focale longue de Philippe lui permet de prendre en gros plan un animal situé à plus de 15 mètres de lui. Si vous n'avez pas de trépied, choisissez plutôt un 300 mm stabilisé avec une grande ouverture à 2.8 pour pouvoir shooter même en passe-lumière. Je sais qu'on entend craquer juste derrière, là. Ils sont peut-être plusieurs. Donc, au cas où on ne se mette pas dans le passage, parce que là, on pourrait être un peu en travers de son chemin. Donc, il vaut mieux rester un peu à l'écart. Là, il est reparti juste dans le poiser, car tu la vois, il est juste là, à fleur. Et apparemment, il y en a un autre juste là. Peut-être qu'ils vont se rejoindre. Ah bah écoute, là, ça bouge. Là, elles sont en train de partir. Elle est au pied du grand arbre, juste là. Tu vois les feuilles bouger. Donc là, on ne va pas avoir le choix. On va se placer dans le bois et on va essayer d'être sur la bonne trajectoire. On sera mieux, parce que là, on ne peut plus rien faire. Accompagné de mon précieux guide, je m'enfonce dans la forêt canadienne pour tenter d'apercevoir les élans d'un peu plus près. Il faut être vigilant, car ces animaux peuvent peser jusqu'à 700 kilos pour les mâles. Un tête-à-tête impromptu pourrait donc les effrayer et les faire charger. Philippe mesure donc ses pas et s'arrête au moindre bruit suspect. On va regarder ce qu'il se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à seulement quelques mètres d'une poignée d'élans. Les animaux semblent s'habituer à notre présence. Les animaux semblent s'habituer à notre présence. Après avoir pris quelques clichés, Philippe et moi rentrons au campement pour y passer la nuit. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon photographe animalier ? Il faut surtout de la patience, de la persévérance, parce qu'on va souvent être déçu. Un bon spot, ça ne se trouve pas tout de suite. Et puis surtout aimer être dans la nature. Et puis aussi, quand on a une famille, il faut aussi qu'il soit compréhensif. Ma femme, elle sait quand je pars, mais elle ne sait jamais quand j'entre. Donc pour ça, je la remercie beaucoup. Et par curiosité, j'aurais voulu connaître la photo dont elle est plus fière. Ça rejoint la question juste avant, parce que c'est surtout la persévérance. Parce que l'hiver, je photographie beaucoup les refants des neiges. Et c'est au moins deux ou trois jours par semaine, être là le matin jusqu'au soir. Et cet hiver, j'ai eu la chance de pouvoir photographier trois jours de suite un refant mâle, entièrement blanc. Et c'est vraiment rare de pouvoir les observer. Donc en plus, j'ai pu le photographier durant le coucher du soleil, sans nuages, une lumière rasante. Ça passait du bleu au violet à l'oranger. C'était vraiment une image qui me plaît beaucoup. Bon, il est temps pour moi d'y aller. En tout cas, je te remercie vraiment pour ces beaux moments passés ensemble. Bah écoute, ce fut un plaisir Stéphane. Et c'est quoi la suite de l'aventure ? Et bah là, je pars pour Toronto. Allez, à la prochaine ! Salut Stéphane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501